bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on vous a préparé une recette délicieuse c'est une recette de pain italien je vois que ça s'appelle Fugaccia et c'est quelque chose que nous avons énormément aimé j'espère qu'elle vous plaira et puis voilà vous verrez qu'elle est très rapide parce que normalement c'est un pain c'est quelque chose qui prend beaucoup beaucoup de temps donc là c'est à peu près trois heures donc je vous souhaite un bon appétit et dites moi sous les commentaires sous la vidéo dans les commentaires si vous avez aimé la recette si vous l'avez goûté comment vous l'avez trouvée voilà je vous fais de gros bisous pour les ingrédients nous allons voir d'abord pour la pâte donc on va introduire deux pommes de terre qu'on va cuire ça va donner du moelleux à la pâte et 540 grammes environ de farine ici on avait pris une farine pour pizza de la poudre à lever un paquet une pincée de sel de l'ail en poudre qui donne toujours un bon goût à la pâte quand les pommes de terre sont prêtes on enlève bien l'eau on les écrase bien et on va les ajouter à la pâte et on ajoute les patates dans le reste pour mélanger le tout ensuite on va ajouter en tout environ 180 millilitres d'eau ce qui est trois quarts de cup aux états unis et on va faire la pâte avec les mains et là je peux vous dire que je suis pas vraiment une spécialiste de pâte mais celle-ci elle est très facile à faire et on va travailler la pâte jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui est assez lisse il faut la travailler entre 5 et 10 minutes 10 minutes ce serait l'idéal voilà la pâte à focaccia comme on dit en italien on va la laisser reposer pendant une heure et demie l'idéal c'est de la couvrir aussi et que ce soit un endroit assez chaud après qu'elle se soit reposée on va la retravailler un tout petit peu voilà on va la plier de cette manière là on va le tirer la plier et ensuite la tourner je vous montre exactement comment faire pour à la fin obtenir une boule il va être délicieux ce pain italien et de nouveau on laisse reposer pendant cette fois-ci 30 minutes pendant que la pâte repose on va préparer le reste des ingrédients qu'on va mettre sur la focaccia ici nous avons choisi de mettre des poivrons qu'on aime bien et vous allez voir on les coupe en morceaux qui sont à peu près de cette grandeur là nous avions fait un peu plus de poivrons on s'est rendu compte après qu'un poivron et un oignon ça suffit largement et voilà l'oignon on va faire aussi des petits morceaux et on va ajouter des herbes de provence vous mettez à votre goût ici comme je vous ai dit la quantité elle est un peu plus grande parce qu'on avait mis 2 à 3 poivrons et 2 oignons donc après nous avons croqué comme ça à côté du pain tout ça et on a ajouté comme vous avez vu à peu près une grande cuillère à soupe d'huile d'olive on reprend la pâte après les 30 minutes de repos et on la travaille encore un peu avec... on fait des trous en fait avec les doigts et on les tire en même temps elle était vraiment bien, elle était assez aérée et on va la mettre dans un plat et on ajoute par-dessus les poivrons, le poivron et l'oignon voilà et encore une fois on va laisser reposer encore 30 minutes et ta-da avec la magie de la vidéo elle est prête après 20 minutes au four bon appétit Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage Société Radio-Canada